Bonjour à tous et bienvenue au social show propulsé par TVGO.ca. Le rendez-vous pour les pauses numériques et des médias sociaux au Québec où à chaque émission on rencontre les personnes qui se cachent derrière les publications les plus virales et les campagnes numériques qui font jaser tout le monde. Épisode numéro 5, c'est parti! Aujourd'hui à l'émission, j'ai la chance d'accueillir M. Mathieu Laferrière, conseiller et surtout spécialiste LinkedIn. Mathieu, tu es en direct avec nous via Skype. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien Francis, content d'être avec vous ce midi. Oui, content de te recevoir pour jaser. Aujourd'hui, dans le fond, on va parler de comment développer un réseau d'affaires de qualité pour aider et favoriser le développement des affaires pour son entreprise. Et donc toi, c'est une de tes forces LinkedIn. Mais avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais ça que tu nous racontes comment tu es tombé en amour ou comment tu as commencé à travailler avec le web. OK. Bien, ça remonte à 2007, juin 2007. Ça faisait neuf ans que j'étais dans une entreprise où j'ai fait plusieurs choses, le développement, le chiel, gestion de projet, opération, amélioration continue. Ça a touché vraiment à plusieurs choses. Et il y a eu une situation qui a fait que je devais prendre une décision. Et j'ai décidé à ce moment-là de partir à mon compte. OK. Et là-dedans, bien, je me rends compte que mon réseau, je ne l'ai pas vraiment développé. Il existe, mais ils sont un peu à gauche et à droite. Je n'ai pas nécessairement toutes les informations. Puis là, je tombe sur LinkedIn suite à avoir... J'ai rencontré comme deux fois la même personne. Puis il m'a dit, ah, tu devrais être sur LinkedIn. Donc, je salue Pascal Veilleux au passage. Et c'est là que je suis allé voir. Puis j'ai comme fait, wow, ça, c'est vraiment intéressant. Moi qui est plutôt gêné, introverti, qui n'aime pas déranger les gens. Bien là, je vois une plateforme où est-ce que je peux les ajouter. C'est normal, je connais les gens. Donc, j'ai dit, salut, comment ça va? J'ai pensé t'inviter. Et par la suite, ça me permet de rester en contact avec ces gens-là. Donc, dans toutes les démarches qui ont suivi dans les premiers mois, quand on part à son compte, on peut aller dans différents événements, etc. Bien, j'ajoutais les gens un par un. Puis lorsque les gens me disaient, bien, je ne suis pas sur LinkedIn, je ne sais pas c'est quoi, bien là, je les formais. C'est comme ça que le fait de rencontrer des personnes qui ne connaissaient pas LinkedIn m'ont amené à les former. Puis là, bien, il y a eu plusieurs choses depuis ce temps-là, mais ça a été vraiment ce qui a initié. Et là, donc, LinkedIn a été un des premiers réseaux sociaux avec lesquels tu as commencé à travailler. J'aimerais, tu me parles justement de… Il y a eu LinkedIn, donc toi, tu étais vraiment au balbutiement vraiment de cette plateforme-là à ses tout débuts. Ça ressemblait à quoi LinkedIn à ce moment-là? Bien, je me souviens qu'il y avait comme trois colonnes. Donc, on est revenu, on est passé d'un trois colonnes à deux colonnes, à trois colonnes, mais essentiellement, c'était un profil, c'était des réseaux et c'était différentes fonctionnalités. Donc, LinkedIn a changé beaucoup en termes d'interface, le look, etc. Certaines fonctionnalités, mais en dessous, essentiellement, c'est la même chose. Et c'est ce qui est un peu intéressant de la manière que je présente LinkedIn. Je présente les choses qui ne changeront pas. Je peux même écrire un livre de comment avoir du succès sur LinkedIn puis ça n'a rien à voir avec LinkedIn. Donc, c'est un peu cet angle-là que je veux apporter. Donc, LinkedIn a été le premier. Facebook a suivi très, très rapidement ensuite. Où est-ce que là, j'ai pu ajouter des gens plus de la famille, etc. Puis, il y a eu Twitter, puis il y a eu Hello qui est disparu. Oui, Hello qui a été très viral pendant un bout puis après ça, ça a tombé assez rapidement. Un peu comme Véro. Qu'est-ce qui est en train de se passer avec Véro, j'imagine? Pendant un bout, on a eu plein de monde qui était vraiment intéressé à ça. Puis là, finalement, moi, je n'ai pas retourné sur le réseau social depuis que je l'ai essayé la première fois. Je ne suis même pas allé dessus, donc j'essaie de limiter mes efforts. Alors, je te dirais que tu parlais de balbutiements en 2007 de LinkedIn. Ça faisait quand même une couple d'années. LinkedIn a été le premier créé dans ceux qu'on connaît aujourd'hui, LinkedIn, Facebook, Twitter. Il y avait 13 millions de membres. Donc, c'était les balbutiements, si on compare aux 550 millions actuels à peu près. Mais il y avait quand même beaucoup de personnes dessus à ce moment-là. C'est juste que ce n'était pas autant qu'aujourd'hui. Et selon toi, c'est quoi les plus grandes différences entre le LinkedIn de 2007, mettons, puis le LinkedIn qu'on connaît en 2018, autres les changements visuels, puis au niveau de l'interface, en termes de la philosophie ou comment les gens s'en servent? C'est un peu la farce que je te faisais d'entrée de jeu. Le marketing et le recrutement ont tout détruit. Je fais un peu une farce de ça, mais je te dirais qu'au départ, LinkedIn permettait vraiment de savoir ce qui se passait dans le réseau. Et l'approche que les gens préconisaient à ce moment-là, c'était beaucoup de « je vais me connecter avec les gens que je connais ». L'avantage de LinkedIn, c'est justement au niveau du réseau, voici mes contacts, voici leurs contacts et voici les contacts des contacts. Donc, ce potentiel-là, à partir du moment qu'on a des liens de confiance avec notre premier niveau, bien, ça nous ouvre des portes. Puis ça va vite, parce que 100 personnes connectées à 100 personnes différentes, connectées à 100 personnes différentes, t'as un million. Oui. Donc, même avec peu de contacts, ça donnait un grand potentiel. Ce qui est arrivé, bien, LinkedIn, à un moment donné, est entré en bourse. Ça a un peu changé la dynamique. Il fallait générer des revenus à tous les trois mois. Ils ont fait un virage contenu. Donc, ils ont mis beaucoup en avant-plan la possibilité de publier du contenu, des articles, etc. Et ça a été probablement mal utilisé par certains. Et globalement, ça devient un réseau où il y a de plus en plus de monde qui veut dire de plus en plus de choses pour avoir un peu d'attention, un peu comme sur Facebook. Et le réseau est tombé en second plan. Là, la démarche en termes de réseau, c'est plus de... Bien, soit j'accepte tout le monde parce que je ne sais pas qui refuser. Je vois ça souvent. Soit c'est... Je ne les accepte pas parce que je ne sais pas si je devrais les accepter. Il y a vraiment beaucoup de différences. Puis le réseau qu'on construit, c'est un spectre. Donc, on peut être très, très fermé. Puis on peut être très, très ouvert, comme ceux qui s'appellent les Lyon, le LinkedIn Open Networker, qui était là dès le début. Moi, je me souviens, en 2007, c'était un acronyme qui avait des registres. Tu pouvais décider d'ajouter toutes ces personnes-là pour débuter ton réseau. Mais l'idée, c'est de trouver où est-ce qu'on se sent à l'aise. Donc voilà. Et puis, justement, c'est une des choses qu'on va parler aujourd'hui, donc à l'émission. Donc, toi, ça va nous donner des conseils sur comment vraiment optimiser notre profil, comment aussi stratégiquement utiliser LinkedIn afin de développer un réseau de qualité pour qu'on puisse en prendre davantage en termes de développement des affaires. Donc, ça, c'est des choses dans lesquelles on va discuter. Donc, on est en Facebook Live. Évidemment, on vous invite à poser vos questions dans les commentaires ci-bas. Moi, je garde un oeil là-dessus afin qu'on puisse relayer vos questions à Mathieu, ici aujourd'hui, qui est en direct par Skype. Donc, Mathieu, j'aimerais ça que tu me parles, toi, en tant que conseiller stratégique et spécialiste LinkedIn, une journée type dans ta routine de vie. Ça ressemble à quoi présentement pour un gars qui est spécialiste de LinkedIn? Oui, mais c'est assez variable. Puis, c'est pour ça que j'ai un double. J'ai conseiller stratégique et spécialiste LinkedIn. Sur LinkedIn, je vais beaucoup mettre en avant-plan le volet LinkedIn, justement. Ça fait du sens. De l'autre côté, je suis aussi engagé sur d'autres mandats qui pourraient être du développement organisationnel, qui pourraient être des modèles d'affaires. Donc, c'est très variable. C'est pour ça qu'il y a deux comme conseiller stratégique et spécialiste LinkedIn. Donc, une journée typique, bien, j'ai surtout des journées atypiques. Donc, les journées qui restent sont les plus semblables, je vais dire, mais c'est pas tout le temps. J'ai trois enfants, je travaille de la maison. Donc, essentiellement, tout le monde se lève à peu près entre 6h30 et 7h. Moi, je me lève à 7h. Et j'essaie d'en profiter pour les journées où est-ce que je suis obligé de me lever à 5h pour aller au centre-ville de Montréal. Ou si je fais une session à distance avec des gens en Europe ou au Japon. Des fois, les décalages font que je me lève plus tôt. Mais bref, je me lève à 7h. Je m'assure que tout le monde est correct. Mon gars part un peu plus tard. Donc, je déjeune, j'écoute une émission Netflix. Puis, habituellement, aux alentours de 8h, je vais débuter ma journée. Puis, encore là, ça va varier en fonction de ce que j'ai à l'horaire. Soit ça va être des contacts avec des gens. Soit ça va être des sessions avec des clients. Soit ça va être l'écriture. Je suis quelqu'un qui est... Je le fais moins dernièrement. J'essaie de me botter le derrière pour écrire plus. J'ai un blog, donc maintenir le blog. Puis, il y a tout le volet. Donc, justement, ton blog, est-ce qu'il est directement sur LinkedIn ou c'est un blog qui est un peu plus sur une plateforme externe? Oui. Donc, c'est une bonne question parce qu'il y en a qui ont utilisé LinkedIn pour publier du contenu. Ça a un peu changé. LinkedIn a mis ça en second plan. Donc, quand on publie sur LinkedIn, les statistiques ont vraiment... C'est rendu 5 à 10 % de ce que ça pouvait être avant. Ah oui. Ils ont vraiment changé l'algorithme de ce côté-là. Puis, tout ça, c'était un feature qu'ils ont lancé il y a à peu près un an et demi, si je ne me trompe pas. Puis, au début, c'est un peu plus que ça. En fait, au début, ils ont ciblé des gens qui ont appelé les influencers. Oui, exact. Donc, là, ça, c'était sur appel. Oui. Et ensuite, aux alentours de décembre 2014 ou 2015, il faudrait que j'aille voir les premiers... Dès que j'ai eu la fonctionnalité, j'ai écrit un article. Ça fait que c'est aux alentours de... Ça fait au moins plus que deux ans, le Facile. Et ça a été, après ça, envoyé à tout le monde. C'est toujours des déploiements progressifs. Oui. Donc, c'est intéressant de le faire encore quand même parce que c'est jumelé à notre profil. Donc, ça fait partie de notre identité. Mais j'ai toujours été de ceux... C'est ça que j'ai appris des vieux de la vieille, si je peux dire. Contrôle où est-ce que tu publies ton contenu puis utilise les autres pour d'autres fonctionnalités, soit d'amener les gens sur ton blog, soit de créer une relation, etc. Mais s'assurer de garder quand même un contrôle sur ce qu'on publie. Donc, la fameuse expression « Tu bâtis pas ta maison sur un terrain loué », tu bâtis ça sur une propriété dont tu as le contrôle puis tu sais qu'est-ce qui va arriver avec ton terrain. Donc, avoir ton blog à toi sur une plateforme que tu es capable de contrôler puis qui n'est pas sujet aux aléas des algorithmes. Exact. Donc, oui. Effectivement, c'est un conseil très important. Faire un lien comme moi, par exemple, je mentionnais aux gens, si vous avez écrit cinq articles sur tel sujet, écrivez un article synthèse sur LinkedIn. Là, ça a du sens parce que vous apportez de la valeur par la synthèse puis vous amenez des liens entrants vers votre site. Bon, ça n'a peut-être pas de poids au niveau SEO, mais ça peut quand même générer des personnes qui vont venir sur votre blog. Puis à partir de là, vous pouvez avoir des pop-up pour les amener dans des funnels, en tout cas, je vais dire en anglais, mais des funnels de vente. Donc, ça, fait que là, tu essaies de prendre un peu de temps dans ta journée pour écrire. Puis là, après ça, bien là, de rencontre client, un peu de développement des affaires, j'imagine aussi via LinkedIn. Pas beaucoup de développement des affaires. Moi, j'ai vraiment tout orienté pour que ça soit du inbound marketing. OK. Donc, d'où l'idée, justement, de publier du contenu. J'ai fait pendant un bon moment des webinaires. Puis étrangement, c'est super facile pour moi. Donc, ça aussi, c'est une autre affaire que je devrais faire plus souvent. Je pourrais en faire facilement un par semaine, répondre aux questions. Donc, ça, ça s'en vient. Ça fait partie des plans que j'ai. Puis tes webinaires, c'est sur quels sujets, principalement, quand tu en faisais? Bien, ça a été beaucoup LinkedIn. Ça a été aussi gestion de projet. J'en ai fait là-dessus. J'ai aussi fait des entrevues. Je collabore avec le club de lecture à faire. Et on a abordé plusieurs livres, comme par exemple, « Stratégie océan bleu », « Convaincre en moins de deux minutes », etc. Il y avait vraiment plusieurs livres. Donc, c'est ce type d'événement auquel je vais participer. Et évidemment, des podcasts ou des vidéocasts comme aujourd'hui. Et puis, donc, ça fait que ça, une journée de type, ça ressemble à ça. Puis là, donc, après ça, une fois qu'on en connaît un peu plus sur toi, j'aimerais ça que tu me parles justement, comment on fait pour se bâtir, premièrement, un profil qui a de l'allure pour, après ça, amorcer le développement d'affaires sur LinkedIn? Et puis, c'est un profil. Bien, le profil, je n'irai pas dans le détail, surtout que ça va être dans les airs. Mais d'entrée de jeu, si vous ne le savez pas encore, un profil, ce n'est pas un CV. Donc, ça, c'est le problème de la plateforme. Une fois qu'on se connecte, il faut mettre des informations. Donc, qu'est-ce qu'on prend? Bien, ils nous demandent des informations sur ce qu'on a fait, etc. C'est ça qu'on met dedans. Puis, notre profil ressemble à un CV un peu mal fait. Puis, on part avec ça. Puis, après ça, on se dit, bien, je n'ai pas de résultat. Bien, souvent, c'est ça. Le profil, il faut le voir autrement. Si quelqu'un cherche sur le web, il va tomber sur notre profil. Si quelqu'un cherche des mots-clés sur LinkedIn, il va tomber sur notre profil. Si quelqu'un nous mentionne, la personne va aller voir notre profil. Le profil est central à tout ce qu'on fait. On est toujours à un clic du profil. Donc, une fois qu'on a compris ça et qu'on n'aime pas recevoir des invitations de n'importe qui et qu'on veut peut-être s'en servir pour le développement des affaires, bien, qu'est-ce qui reste? On doit créer un profil qui répond aux gens qu'on vise. Donc, le profil doit être axé les cibles. Je dis cibles pour englober. Ça peut être des candidats. Ça peut être des prospects, etc. Donc, c'est comme pour les personnes que l'on vise par nos démarches sur LinkedIn. Il faut que le profil serve à ça. Donc, dès le début, il faut que ça donne confiance. Il faut que ça explique qu'on comprend la personne. Par exemple, c'est pas de dire, voici, Mathieu est allé à Polytechnique. Je veux dire, c'est plate, ça. Ça vient en second plan. Moi, je veux savoir, est-ce que tu peux m'aider? Donc, dès le début, dans son profil LinkedIn, il faut dire, bien, écoutez, si vous vivez tel problème, si vous cherchez telle solution, bien, vous êtes au bon endroit. C'est à ça que ça sert, le profil. Ensuite, on va dire, bien, voici pourquoi me choisir moi. Mais au départ... En d'autres mots, c'est à la place de parler juste de soi, c'est de dire, voici comment je peux vous aider, voici quels sont les éléments sur lesquels je peux vous aider, les problèmes que je peux vous aider à régler. Exact. Puis c'est de l'accès sur ce qu'on connaît de cette clientèle-là. Moi, si je sais, par exemple, qu'une personne sur deux va me demander est-ce que tu donnes des conférences en anglais et que j'en donne pas, bien, aussi bien le mettre en avant-plan dans mon profil. Si je veux en mettre... Donc, je réponds tout de suite aux questions que tu pourrais avoir. Exactement. Donc, c'est un peu à ça que ça sert. Et la personne, lorsqu'elle va commencer à lire le profil, d'un, elle va voir l'image en tête, qui est très, très forte. La mienne, c'est moi qui donne une conférence. Puis j'ai des gens qui me connaissent depuis des années. Puis quand j'ai mis la photo, ils m'ont dit, Mathieu, tu donnes des conférences. Puis j'ai comme fait, t'étais où, toi, au cours des six dernières années? J'en parle, je le dis, je le mentionne, mais la photo a cet effet-là. C'est bang dans la face. La fameuse photo en tête, c'est utilisé par très peu de personnes et pourtant, l'impact est très grand. Donc ça, c'est la première chose. Après ça, il y a notre intitulé. Puis il y a les premières lignes du résumé qui vont susciter l'intérêt pour le reste. Quand tu dis l'intitulé, donc ça, c'est la ligne qu'on peut mettre tout de suite en dessous de notre nom. C'est ça. Puis par défaut, ça va être notre poste actuel chez Entreprises Actuelles, les informations qui sont déjà là et qui ne suscitent pas du tout la curiosité. À part si on est président, vice-président, si on a un titre qui est très recherché, là, les gens vont se dire, ah, c'est quoi? Ou si on a un titre qui sort de l'ordinaire, j'ai en tête, par exemple, apicultrice. Bien, ça, c'est plus de choses qui vont attirer l'œil, mais sinon, on peut aller beaucoup plus loin que ça. Parce que tu l'as mentionné tantôt, les gens peuvent nous trouver avec des mots-clés en recherchant des mots-clés. Donc, c'est toujours important de garder en tête d'insérer ces mots-clés-là à des endroits stratégiques dans le profil pour maximiser le référencement sur la plateforme et aussi à l'extérieur de la plateforme, donc sur les plateformes comme Google, par exemple. Exact, c'est ça. Donc, ça, c'est un élément. Mais si on va être trouvé, ce n'est pas le seul. Le réseau va avoir un autre impact au niveau d'être trouvé. Donc, les mots-clés, évidemment, il faut que la personne les cherche. Mais par la suite, ce qu'il va faire, c'est qu'on va être sur la première page ou la deuxième page, il y a aussi le réseau et les groupes dans lesquels on est qui vont avoir un impact sur les résultats. Et là, ça, c'est vraiment le cœur du sujet d'aujourd'hui. C'est ça dont tu avais le goût de parler aujourd'hui au social show. Donc, vraiment, comment on développe ça, un réseau de qualité? Parce que tu l'as mentionné tantôt, tout le monde se pose un peu la question, bon, est-ce que j'accepte tout le monde pour avoir le plus gros réseau possible pour que quand je publie des choses, quand je publie des articles de blog, des vidéos, quoi que ce soit sur la plateforme, j'ai eu un maximum de eyeballs qui sont là pour voir? Ou bien, on y va un peu plus stratégiquement puis on décide qui on ajoute dans notre réseau. Comment on fait pour déterminer ça? En fait, c'est un mix. Ça dépend vraiment des objectifs. Puis peut-être qu'on pourrait mettre la première diapo, la première image, si tu l'as à portée de main. Mais le réseau, dans le fond, il fait quoi? Voilà, l'image est intelligible. Donc, le réseau a un impact à plusieurs niveaux. Il est vraiment ancré dans l'algorithme de LinkedIn. Et dépendamment des objectifs que je vais avoir, donc les objectifs vont déterminer qu'est-ce que je vais mettre dans mon profil, mais va aussi déterminer mon réseau, ça va être quoi ma politique, ma philosophie en termes de qui j'accepte, etc. Parce que si je veux trouver des gens, avoir un lien de confiance, si je veux des références, bien, je vais peut-être être plus restreint en termes de contact. Quand quelqu'un me réfère une personne, je veux que ça soit un vrai bon contact et non pas n'importe qui qui pousse son ami. Donc là, je vais peut-être avoir visé un réseau plus fermé. Mais si je vise à obtenir beaucoup de visibilité ou si je vise à être trouvé beaucoup, bien, là, j'ai besoin d'aller vers un réseau qui est plus grand. Donc, vous voyez la notion du réseau, il est en parenthèse. Bien, je dis le succès, c'est égal au profil fois le réseau. Puis après ça, c'est l'énergie qu'on va mettre dedans, c'est les interactions, c'est les actions qu'on va poser. Mais c'est vraiment central. Le profil, c'est on ou off. Si ton profil est bon, bien, c'est parfait. Le reste de l'équation, ça fonctionne. Vous voyez que je suis un peu un ancien ingénieur. Je mets des formules. Donc, si le profil est bon, ça passe. Si le profil n'est pas bon, ça s'écrase. Ça fait que ça, c'est on ou off. Mais après ça, le réseau, lui, c'est lui qui peut vraiment amplifier. Plus mon profil est gros, pour la même activité, je vais avoir un retour plus grand. Donc, ça dépend vraiment des objectifs qu'on vise. Exact. Puis là, toi, tu avais quelques trucs, je pense, afin de déterminer qui on choisit d'accepter ou pas dans notre réseau. Bien, c'est en termes de composition du réseau. Donc, moi, de un, je vise la confiance. Donc, les gens que je connais, même s'ils ne sont pas dans le domaine que je vise ou quoi que ce soit, je vais quand même les accepter. Ça peut être des gens que j'ai croisés à l'aréna parce que mes filles font de la ringuette ou à la natation parce que mon gars en fait, etc. Mais ça peut être à peu près n'importe qui à partir du moment que j'ai la confiance. Pourquoi? Parce qu'eux peuvent m'ouvrir leur deuxième niveau. Et peut-être que la personne que je vise est à ce niveau-là, justement. Donc, les ouvreurs de portes, ceux en qui j'ai confiance, bien, je vais les ajouter. Ensuite, un des éléments que moi, je considère réellement important, c'est la réactivité. Pourquoi? Bien, moi, je suis réactif. Donc, si quelqu'un me demande quelque chose, je vais essayer de l'aider, je vais essayer de le mettre en contact, je vais essayer de trouver l'information. Je vais faire attention, je ne le fais pas nécessairement tout le temps, mais ceux avec qui j'ai développé une relation, je vais le faire. Je suis vraiment au service des autres. Je me suis perdu dans mon idée en disant ça, en mettant le bémol pour ne pas que tout le monde me demande des choses. Oui, donc, c'est un des éléments que tu regardes, c'est la réactivité des gens sur le réseau. Et ça, comment je fais ça? Bien, c'est en conversant avec eux. Donc, si eux m'invitent, puis j'envoie un message, puis ils ne me répondent pas, je m'excuse, mais tu n'es pas intéressant, parce que si j'ai besoin de toi, tu ne me répondras pas. Si je publie quelque chose, il y a très peu de chances que tu vas aimer ou commenter. Bref, tu ne me serviras pas à grand-chose, tu as plus l'air d'être en train d'ajouter des contacts. Oui, juste ajouter des contacts pour avoir un gros chiffre en haut. Donc, ça, c'est le deuxième critère. Puis le troisième, c'est évidemment à quel point la personne est en lien avec ceux que je vise. Donc, c'est la composition qui va avoir un intérêt. Donc, ça, c'est une portion un peu plus stratégique, de dire, bon, voici les gens, le type de poste ou de niveau de gens que je veux aller rejoindre. Puis là, je me dis, OK, bon, bien, qui je devrais aller chercher pour essayer de me mettre en lien avec ces bonnes personnes? Exact. Puis eux, ils ne me connaissent pas nécessairement. Mais parce que j'ai des gens avec qui j'ai développé un lien de confiance, parce que j'ai des gens qui sont réactifs, bien, quand je vais publier du contenu, ces gens-là, les troisièmes, vont être en mesure de voir mon contenu parce qu'il va être amplifié par les deux premiers. Exact. Donc, c'est toujours un rôle, mais quelqu'un qui décide de ne pas être actif sur LinkedIn, qui veut juste s'en servir pour trouver des personnes de deuxième ou de troisième niveau, bien, il n'y aurait pas besoin du volet réactif tant que ça. OK. Puis, il va pouvoir se permettre d'ajouter juste des gens. Donc, ça va toujours varier. Puis, toutes les fois qu'on parle de stratégie, il y a la première affaire, c'est, OK, bien, c'est quoi ton objectif? Puis là, les gens sont comme, ah, l'objectif, etc. C'est pour ça que la formule, là, on le voit en un coup, c'est une image, bien, je vais parler du profil, du réseau, de l'interactivité. Puis après ça, je vais parler de la notion d'alignement avec les objectifs parce que le succès va varier d'une personne à une autre. Pour certains, c'est de s'assurer d'avoir un bon réseau qui va pouvoir répondre aux besoins futurs. Pour d'autres, ça va être d'obtenir de la visibilité maintenant puis de bâtir son influence ou sa crédibilité, etc., etc. Ça fait que l'objectif varie d'une personne à une autre, mais le profil doit être aligné sur les objectifs, le réseau doit être aligné sur les objectifs et les actions qu'on pose à tous les jours doivent être alignées aussi. C'est toujours la même chose. Les mêmes problèmes que je vois auprès des gens, c'est un problème d'alignement. Ils ne savent pas pourquoi ils font les choses. Et là, je pense qu'on a une autre slide, hein, en lien avec ce que tu parles présentement. Donc, au niveau des actions. C'est justement pour montrer aux gens que LinkedIn, il n'y a pas une seule façon de l'utiliser. Il y a vraiment différentes façons. Dans le bas, je vais commencer, c'est réseauté. Donc, déjà là, aujourd'hui, même si ça n'a pas d'objectif, vous pouvez quand même vous bâtir un réseau de gens que vous avez rencontrés. C'est un actif que vous allez pouvoir utiliser plus tard. Donc, vous rencontrez des gens, vous vous présentez. S'il y a un intérêt de part et d'autre, vous les invitez. Donc, ça, c'est une première étape. Il y en a d'autres qui vont aller à l'extrême. L'extrême, ce n'est pas une extrême, mais je veux dire, qui vont vraiment être très actifs sur LinkedIn, qui vont s'en servir pour de la prospection. Donc, ils ont identifié c'est qui leur cible. Ils vont chercher, ils vont les qualifier, ils vont rentrer en contact. Puis, au centre, il y a tous les autres qui vont dire, bien, moi, j'aimerais ça comme peut-être plus attirer les gens. Puis, c'est un peu plus la démarche que moi, j'utilise. C'est-à-dire que je vais publier du contenu pour être vu. Je vais aider les gens à... Là, je te vois faire plein de grimaces, mais j'imagine que c'est juste moi qui vois ça. Donc, je vais aider les gens. Puis, parce que j'aide les gens, les autres vont voir. Donc, ils vont peut-être me référer, etc. Ça fait que c'est plein de choses comme ça qui vont débuter une relation sur LinkedIn. C'est le fameux bâtir. Mais ça, c'est la première étape. Et beaucoup de gens passent trop de temps là. Ce qui va vraiment payer, c'est de maintenir le contact, de bâtir la confiance dans le temps. Ça fait que ça, c'est la fameuse roue. Et quand les besoins vont être présents, là, ils vont penser à nous. Puis là, on va peut-être éventuellement en rendre. Puis ça, comment tu fais ça concrètement pour bâtir puis maintenir une relation d'affaires? Donc, une fois que la connexion est faite, le côté maintenir la relation, bâtir la confiance, bien, cette portion-là, concrètement, toi, tu fais quoi? Tu t'envoies des messages une fois de temps en temps? Tu t'interagis avec les publications des gens ou concrètement, qu'est-ce que tu fais à cette étape-là? Donc, de un, puis c'est un peu une routine qu'on pourra présenter plus tard, là, mais entre autres, je vais envoyer des messages ou je vais répondre aux messages. Donc, ça, c'est un à un. Il va y avoir aussi les notifications. Si les gens parlent de moi, je vais réagir aussi. Donc, ça, ça serait deux. Et troisième, je vais aller dans le fil de nouvelles et je vais voir qu'est-ce qui est intéressant pour moi, pour mes contacts, puis pour ceux qui publient. Donc, des fois, il y a des gens qui vont publier quelque chose puis il n'y a pas de vue. Moi, je vais regarder, le contenu est intéressant. Je vais peut-être faire un j'aime, je vais peut-être faire un commentaire qui apporte de la valeur. Je vais être présent. Ça, c'est une des tactiques qui est relativement simple à faire et ça permet de bâtir ce que moi, j'appelle le capital réactionnel. Donc, capital, c'est j'investis du temps maintenant qui va pouvoir me servir plus tard. Et je fais ça depuis 2007. Et ça a un avantage, c'est que les gens voient que tu participes, les gens voient que tu as à coeur, évidemment, plus qu'on a de contacts, plus c'est difficile de le faire, mais les gens voient que tu as à coeur leur succès à eux. Et donc, quand toi, tu publies puis que ça fait du sens pour eux, ils vont retourner l'ascenseur. Oui. Et donc, on n'a pas toujours besoin d'être en avant-plan. C'est ça que je voulais dire. Oui, exactement. Mais ça, c'est un peu ce qu'on devrait faire sur toutes les plateformes, dans le fond, c'est de ne pas être tout le temps juste en mode push, mais peut-être être plus en mode relationnel. Puis, plus conversationnel pour essayer d'interagir avec des gens, plus que tout le temps être en train de parler de soi, puis de pousser nos affaires, puis juste être en mode promotion. Oui. Puis, souvent, les gens vont me dire, oui, mais combien de temps tu mets sur LinkedIn? Je te vois tout le temps. Là, je suis comme, tu me vois tout le temps, mais il me semble que je passe peut-être 5 minutes, 10 minutes réellement en train d'interagir avec les autres. Ce n'est pas tant que ça par jour. Je m'en sers plus pour chercher des personnes, etc. Mais probablement que c'est ça, c'est que je le fais, je vais faire un commentaire, je vais faire un j'aime, ça fait en sorte que l'algorithme le favorise. Parce qu'à partir du moment que l'interaction, l'algorithme va le pousser devant tes contacts. Oui, ça, c'est un élément intéressant que tu apportes, parce qu'on sait que sur Facebook, par exemple, ou sur Twitter, quand tu likes une publication, tu retweets, évidemment, ça le partage dans ton réseau de contacts à toi. Il y a la même chose sur LinkedIn, mais je pense que sur LinkedIn, c'est encore plus amplifié, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas à quel point ça serait plus amplifié. Je te dirais que les réseaux ont tendance de plus en plus à aller vers ce modèle-là, qui a toujours un peu existé au sein de LinkedIn, j'ai l'impression. Parce que moi, j'ai comme eu l'impression, en ce cas, puis ça a changé récemment, on dirait depuis l'achat de Microsoft, de LinkedIn par Microsoft, mais j'ai l'impression qu'avant, je voyais vraiment beaucoup de contenu dans mon timeline LinkedIn. Tu voyais que cette personne-là avait réagi à cette publication-là. Puis on dirait que ça, il y en avait vraiment beaucoup, puis là, il y en a un peu moins, mais c'était... Oui, c'est ça. Ce qui a peut-être changé, c'est qu'il y a deux facteurs. La croissance de LinkedIn est à peu près la même depuis plusieurs années, c'est-à-dire deux membres par seconde, en moyenne. Ce n'est pas aussi explosif que Facebook a été. Il y a différentes raisons pour ça, mais il y a cette croissance-là qui continue. Elle ne diminue pas, elle continue. Puis la deuxième chose, c'est que les gens utilisent plus LinkedIn. Oui. On disait autrefois que c'était une personne sur quatre qui se connectait une fois par mois. C'était des chiffres qu'on avait vus. Mais en début d'année, ou en fait, il y a un an, il y a des nouvelles statistiques qui avaient sorti que c'était rendu une personne sur deux qui se connectait au moins une fois par semaine. Ah oui, hein? Donc vraiment un gros changement. Et ça, ce que ça fait, c'est que beaucoup plus de nouvelles sont envoyées dans le fil. Et donc là, il y a un filtre qui doit être fait. Chez LinkedIn, il y a les fameux j'aime, commentaires et partages qui vont influencer est-ce que ça apparaît ou pas en premier. Et ça, c'est la première partie de la visibilité. Ensuite, si c'est intéressant, il y a des humains chez LinkedIn qui vont dire, ah, ça, c'est intéressant. Ça génère beaucoup de commentaires. Là, je vais le pousser en avant-plan. Puis on peut vraiment avoir un gros plus en termes de visibilité. Ça va vraiment exploser. Mais peut-être que les gens ont commencé à plus utiliser, à plus interagir. Il y a une fameuse course au like, ce qui a amené des tactiques que moi, j'utilise très, très peu. Je n'ai pas besoin parce que mon réseau est réactif. Mais ça peut fonctionner pour d'autres. Tu prends une structure, tu écris deux lignes, tu fais un espace, tu écris deux lignes. C'est pour favoriser la lecture sur les téléphones. Tu parles un peu de ta vie, des choses qui vont faire en sorte que les gens vont se reconnaître. Puis ça, ça fonctionne très, très bien. Oui, bien, c'est ça peut-être en terminant. Donc là, on sait un peu comment avancer un bon réseau. Comment optimiser son profil. Puis là, justement, on peut peut-être rentrer un peu dans le type de contenu qu'on devrait partager ou pas sur LinkedIn, justement, pour essayer de favoriser. Parce que toi, tu l'as dit, toi, ton approche est un peu plus du inbound. Donc toi, tu publies des choses pour que les gens, pour maximiser ta visibilité, pour essayer de générer du inbound. Toi, tu n'es pas trop en termes... Tu envoies des messages directs aux gens, tu es un peu plus en termes inbound. Donc, quel genre de contenu on devrait partager sur notre profil personnel sur LinkedIn? Bien là, à ce niveau-là, je ne suis pas un très bon exemple parce que je suis quelqu'un qui oeuvre dans plusieurs domaines. OK. Donc, je vais prendre l'exemple de ma page entreprise, MathieuLeFarrière.com. Elle, elle est vraiment ciblée LinkedIn. Donc, ce qui est important lorsque l'on publie du contenu, c'est de faire l'association entre... Bien, voici thématique 1, 2, 3, Mathieu LeFarrière. Thématique 1, 2, 3, Mathieu LeFarrière. C'est ça qui doit entrer dans la tête des gens. Quand je suis sur mon profil personnel, je suis dans plein de... Tu sais, ça peut être autant transformation numérique, ça peut être récemment, c'était l'économie circulaire. J'écris des articles là-dessus. Donc, c'est... Il y a comme une thématique globale, c'est la business, les affaires. Ça fait que j'ai touché à différentes choses. Mais il faut qu'il y ait une certaine cohésion. Je ne vais pas parler de jardinage. Oui, c'est ça. Quelqu'un qui fait des aménagements paysagers pourrait trouver sa formule à lui qui fait du sens, par exemple, aménagement paysager pour les entreprises. Donc là, il pourrait se créer un créneau autour de ça et publier du contenu pour faire le lien entre aménagement paysager et qui il est. C'est ça qui est important. Il y a des gens qui vont publier un peu n'importe quoi et ça donne cette impression-là. Je ne suis pas capable d'associer l'industrie ou le type de service qu'il offre ou de produit parce qu'il publie n'importe quoi. Oui, parce que pendant un bout, on envoyait... Je pense que ça a été downgradé peut-être dans l'algorithme. Pendant un bout, on envoyait vraiment beaucoup des images de citations puis du contenu de moins bonne qualité, si on veut. Bien, c'est... Honnêtement, c'est moins bonne qualité. Il faudrait voir parce que ça générait beaucoup de résultats. Ça générait beaucoup d'interactions. Exactement. Peut-être... Moi, je sais que je filtrais les gens. Je trouvais que c'était un manque de jugement. Déjà, tu as un genre de... Combien de triangles il y a? Tu réponds, puis en plus, tu n'as pas la bonne réponse. C'était comme un double... une double disqualification. Deux choix. Moi, j'ai caché. Honnêtement, le fil de nouvelles, on peut l'adapter aussi. Quand on voit quelqu'un qui fait juste publier des offres d'emploi, par exemple, puis on trouve que ce n'est pas pertinent, ça ne nous intéresse pas, bien, on va dessus, on clique les trois petits points puis on fait masquer cette personne. On reste connecté, bien, on peut améliorer notre profil. LinkedIn n'offre pas beaucoup d'outils, mais il offre au moins ça. Parlant d'outils, on a une question de la part de Rémi Mesrette sur Facebook Live. En quoi un compte premium peut-il être intéressant pour un utilisateur particulier? Donc, l'option premium, c'est un des outils que LinkedIn t'offre. Est-ce qu'on devrait en prendre avantage? Est-ce que c'est un outil intéressant? Bien, l'outil premium permet, par exemple, d'aller faire des recherches plus loin dans son réseau. Aussi, quand on a le compte gratuit puis on fait beaucoup de recherches, à un moment donné, LinkedIn va nous dire que vous avez atteint la limite commerciale. Donc, déjà là, il y a une entrée, il y en a un qui est à peu près 30 $. C'est pour la recherche d'emploi. Ça donne quelques petits avantages, mais ça permet, entre autres, l'accès à LinkedIn Learning, donc accéder à des vidéos en ligne, etc. Je vais laisser de côté celui-là. Après ça, on a le compte business, qui, lui, va être environ une cinquantaine de dollars par mois, je pense, sur une base annuelle. Bien, ça va permettre d'enlever la fameuse limite commerciale. Ça va permettre d'envoyer des e-mails, des messages à des gens qu'on ne connaît pas. Ça va permettre d'aller chercher un peu plus loin. C'est à peu près ça. Après ça, on a le Sales Navigator, qui, lui, est 90 $, je pense, par mois, qui va vraiment donner beaucoup plus d'outils pour la recherche, qui va permettre de mettre des étiquettes, ce qui était une fonctionnalité gratuite avant. Maintenant, elle est juste disponible dans Sales Navigator. Ça permet de vraiment axer le fil de nouvelles. C'est un fil distinct. Puis on voit uniquement les personnes qu'on cible. Donc là, il y a des avantages. Mais au départ, la question, c'est est-ce que j'ai des contraintes au niveau de LinkedIn? Si oui, un compte premium, ça peut être intéressant. Et pour le compte Sales Navigator, c'est est-ce que présentement, j'ai une contrainte de temps? Ça me prend trop de temps pour atteindre mes objectifs. Mais Sales Navigator, c'est ça. On échange un petit peu d'argent. Un petit peu, ça peut être beaucoup, mais ça dépend toujours du budget qu'on met par mois. Mais ça permet de sauver du temps. Si on veut tomber en mode prospection, on peut facilement sauver un 4 heures à 8 heures par mois. Je suis convaincu de ça. Mais je ne travaille pas pour LinkedIn. Je n'ai pas d'argent là-dedans. Non, mais écoute, jusqu'à maintenant, c'est très intéressant. Peut-être en wrap-up, si tu pouvais donner un conseil à quelqu'un pour qu'aujourd'hui, il termine d'écouter l'émission et il dise, OK, bon, bien, voici la première chose que je devrais faire pour améliorer ma présence sur LinkedIn. Qu'est-ce que ça serait? Peut-être mettre la troisième diapo. Je pense qu'elle répond à ça. La diapo qui est présentée, en gros, ça dit... Je vais quand même en parler si elle n'est pas affichée. Il y a le « vous ». Donc, le conseil, c'est arrêter de perdre votre temps sur LinkedIn. Et comment est-ce qu'on fait pour ne pas perdre son temps? Bien, c'est de suivre un certain schéma si on n'est pas à l'aise. Et donc, on part de « nous » en haut à droite. Et là, on va cliquer dans le menu et on va voir le profil. Donc, la première chose, ajustez votre profil. Oui. Après ça, il y a les préférences et confidentialité. Allez les voir, rassurez-vous, surtout avec ce qui vient de se passer sur Facebook, les données qui sont vendues ou mal utilisées, peu importe. Bien, il y a la même chose sur LinkedIn. Donc, allez voir. Il y a plusieurs nouveaux paramètres qui ont été ajoutés. Donc, on va à ce niveau-là. Par la suite, on va tomber à gauche. Donc, à côté de vous, il y a l'onglet « Notifications ». Est-ce qu'il y a des gens qui parlent de vous? Est-ce qu'il y a des choses qui sont arrivées dans votre réseau? Réagissez à ces éléments-là. Ça, ça va déjà être une présence plus intéressante. Après ça, on va au niveau de la messagerie. Est-ce qu'il y a des gens à qui vous devriez écrire? Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont écrit? Bien, répondez. Laissez pas... Il y en a qui... J'ai vu qu'il y avait 500 messages non répondus. Et ça, on peut faire ça. Je vais sauter « Emploi ». Je vais aller à « Réseau ». Est-ce qu'il y a des gens que vous devriez inviter? Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont invités? Puis là, on peut faire le filtre. Donc, ça, c'est important. Puis on va arriver à l'accueil avec la fameuse recherche. Donc, est-ce qu'il y a des personnes que je devrais ajouter dans mon réseau? Des gens que je connais et que je ne les ai pas ajoutés? Je devrais le faire. Des gens que je ne connais pas, mais je devrais les avoir dans mon réseau. C'est une petite réflexion assez courte, mais qui peut avoir un impact très grand. Donc, une fois que j'ai fait ça de droite à gauche, je vais descendre en bas. Je vais aller voir les statistiques, puis qui est venu voir mon profil, parce que ça me permet d'ajouter des gens puis de réagir. Ensuite, je vais me poser la question au centre. Est-ce que je veux publier du contenu? Publier un article, écrire un statut, mettre une photo parce que j'étais à un événement, mettre une vidéo. Donc, ça, c'est ce qu'on peut faire. Et finalement, je vais aller dans le fil de nouvelles pour la présence. Donc, c'est ce chemin-là. Quand on ne sait pas quoi faire et qu'on a l'impression de perdre notre temps, puis on peut repartir avec ça, 5 à 15 minutes par jour, et ça va développer le réflexe d'utiliser LinkedIn. Ah, ça fait que ça, c'est un excellent outil. Donc, une slide à retenir. Donc, on part de la droite vers la gauche. On descend en bas, puis on remonte en haut. On remonte au centre, puis on... On a une autre question sur Facebook Live. On demande un utilisateur qui compte moins de 500 contacts, manque de légitimité et n'est pas toujours pris au sérieux lorsqu'il veut entrer en contact avec des professionnels. Comment créer rapidement un réseau de qualité sans ajouter pour ajouter? C'est compliqué pour certaines personnes de comprendre ça. Donc, on revient peut-être à une question qu'on a parlé peut-être un peu plus au début. Mais toi, ça serait quoi ton conseil rapide pour quelqu'un qui veut... Tu sais, là, il n'y a pas vraiment utilisé LinkedIn encore. Puis là, on voudrait en prendre avantage un peu plus, mais rapidement. Bien, rapidement. De un, si on fait... Je vais repartir encore. Aller chercher des personnes avec qui vous avez travaillé par le passé. Donc, commencer avec son réseau naturel. Exactement. Le réseau qui existe, parce qu'on a tous un réseau, bien là, il faut aller les ajouter sur LinkedIn. Ces gens-là ont plus de chances de nous accepter, surtout si notre profil fait du sens puis qu'ils se rappellent de nous. Donc, l'invitation, il faut la personnaliser pour dire « Hey, j'espère que tu vas bien. On s'était rencontrés à tel événement. On a travaillé ensemble il y a tant d'années, etc. » Donc, ça, ça serait un peu le point de départ. Après ça, on peut aller dans des groupes. Les groupes, ça a un peu perdu sa valeur aux yeux de certains. Mais quand on vise un groupe qui a des thématiques XYZ, bien, on peut interagir avec les gens, puis à partir de là, les ajouter comme contacts. Donc, ça, c'est une possibilité. Il y a la possibilité de demander aux gens importants de notre réseau, « Hey, tu peux-tu mettre en relation avec deux, trois personnes? » Donc, ça, c'est une possibilité. Et finalement, bien, il y a le réseautage. Aller à des événements, rencontrer des personnes et ajouter-les au fur et à mesure. Rapidement, on peut ajouter 100 à 150 personnes avec cette idée-là d'avoir un réel lien, pas ajouter n'importe qui. Mais si vous voulez aller encore plus vite, vous pouvez cibler des gens qui sont intéressants. Vous ne les connaissez pas nécessairement. Et vous vous présentez, puis vous dites pourquoi vous voulez les ajouter. Donc, ça, ça permet aussi d'aller chercher des personnes rapidement. Mais il n'y a peut-être pas la notion de lien qui est là. On va plus s'axer sur le contenu et les profils visés. Excellent. On rentre dans la zone des questions éclairs. Donc, j'aimerais ça, tu me parles de ton show préféré présentement que tu regardes, soit sur Netflix, YouTube, etc. Bien là, présentement, c'est terminé. Je vais attendre la prochaine saison. Mais j'aime beaucoup «Suits ». Je ne sais pas si je le prononce comme du monde. Mais ça, c'est une série. Toujours un plaisir de voir qu'il y a les nouveaux épisodes qui ont été ajoutés. Mais ça serait dur de faire un choix. J'en écoute quand même plusieurs. Certains, c'est en couple. D'autres, c'est tout seul. Mais «Suits », c'est un de tes tops. Moi aussi, j'adore «Suits ». C'est l'humour et le côté aussi de la stratégie que tu as là-dedans. C'est toujours agréable. Ta chanson préférée sur iTunes ou Spotify? Oui. Une chanson préférée, c'est l'imitatif. Mais moi, j'aime beaucoup «Muse ». Donc, « Plug in Baby » serait probablement une de mes préférées. Mais il y en a plusieurs. Écoute, c'est assez variable. J'ai plusieurs styles que j'écoute. Ça va du rap au heavy metal. En tout cas, c'est assez variable. Ça dépend de la journée. Ce qui passe auprès de la famille, c'est «Muse ». Après ça, quel serait l'invité que tu aimerais voir sur le social show dans le futur? Encore là, il y en a plusieurs. Mais j'ai fait en janvier dernier un panel sur l'influence, justement. Et tu ne veux pas, tu sais, on est trois puis le délai est très, très court. J'aurais aimé ça entendre plus Steve Daniels. OK. Donc, lui, il utilise beaucoup Instagram pour justement l'influence qu'il peut créer sur cette plateforme-là. Je pense qu'il parlait de 80 000 abonnés sur l'ensemble des comptes. Donc, j'aurais aimé ça de m'entendre plus de lui. Ça serait un invité, je pense, intéressant. C'est noté. De mettre en contact. Puis finalement, dernière question. Quel est le meilleur moyen pour entrer en contact avec toi pour en savoir plus ou pour te poser des questions en privé? Meilleur moyen, ça serait probablement LinkedIn si vous personnalisez votre invitation. Je refuse à peu près huit ans. Je dis ça. Souvent, les gens n'ont pas personnalisé l'invitation et ensuite ne répondent pas au premier message où est-ce que je veux en savoir plus. Donc, si vous répondez à ça, c'est un bon endroit pour me poser des questions. Donc, il y a deux filtres. Il faut que ça soit personnalisé puis il faut répondre à la question sur le renvoyé. Ça veut dire que si c'est personnalisé, je vais poursuivre la conversation. Ça ne sera pas une question nécessairement de plus. Puis sinon, il y a mon blog, MathieuLafarière.com. C'est possible de me contacter via cet endroit-là puis s'abonner à l'infolette. Merci beaucoup, Mathieu. Et l'infolette aussi. Puis, comme tu l'as mentionné tantôt, tu vas avoir sûrement des nouveaux webinaires qui vont sortir bientôt. Bien oui, pour répondre aux questions des gens, c'est toujours plus simple de répondre un à plusieurs qu'un à un. L'impact est plus grand. Écoute, Mathieu, très apprécié de ton temps ici pour Le Social Show, épisode numéro 5. Je remercie à tout le monde d'avoir été là. On vous invite à suivre le podcast également sur iTunes, Google Play, puis toutes les autres plateformes. C'est également disponible en vidéo sur demande sur YouTube, sur notre chaîne TVGO.ca. On vous rappelle que TVGO.ca est le producteur de l'émission ici pour les Facebook Live en direct. Donc, si jamais vous avez besoin de captation, Facebook Live, stratégie de contenu vidéo, stratégie de contenu médias sociaux, on est là pour vous aider. Donc, on vous invite à nous communiquer sur la page Messenger. Mathieu, encore merci. Et on vous donne rendez-vous dans deux semaines pour le sixième épisode du Social Show. Sous-titrage ST' 501